Salut tout le monde, c'est Megavolt, on se retrouvera aujourd'hui pour un nouvel épisode sur RhynaBlock. Alors le problème c'est que j'ai rencontré des difficultés et j'ai eu des crashs lors du replay mod. Donc en fait tout ce qui avait été prévu ne sera pas forcément disponible. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu récupérer et des constructions que nous avons fait ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc la maison est quasiment terminée. D'ailleurs je tenais à remercier Davkai qui m'a donné l'idée de mettre des carpettes pour les finitions. Simplement parce que les carpettes, les monstres ne peuvent pas se poser dessus. Et c'est quand même vachement plus joli que de mettre des torches, surtout lorsqu'il y a des personnes qui vont voler au-dessus de la maison avec leurs fusées, leurs élytras. Donc remplissage de carpettes, le problème c'est que ça en consomme beaucoup. Donc je vais devoir me fabriquer une ferme à moutons que je vais directement placer sur l'île. Puis après je colorierai les laines. Et pour ça je vais déplacer donc le... Qu'on appelle ça le... La ferme à cacao. Cacao le chocolat, pas le joueur. A préciser, excusez-moi j'ai un petit peu mal à la gorge en plus. Donc là on est parti sur la construction de la fameuse tour. Donc je ne sais plus si je vous en ai parlé il y a quelques temps ou pas. En tout cas c'est une tour qui ressemble à un phare. Il n'y aura pas de technologie dedans parce qu'on est dans la partie, on va dire, viking médiévale du serveur. Donc on va faire ça ensemble. On va avoir besoin de bois, si on n'en a pas besoin pour l'instant. On l'utilisera pour éventuellement combler. Donc on va faire des coins en forme de L. Ou de L majuscule, peu importe. Et après on va placer des escaliers. Donc comme d'habitude, l'enregistrement est fait en mode replay. Excusez-moi. Et ma voix donc est rajoutée par dessus. Donc on place quelques blocs pour mettre entre les poutres. Voilà. Et après on va placer des escaliers. L'important c'est de rester bien symétrique. Alors les escaliers ne vont pas servir pour grimper. Ils vont juste servir pour donner une certaine profondeur au bâtiment. Pour donner vraiment quelque chose de relativement joli. Comme je le répète régulièrement. Là on va en placer deux ici. Et puis deux un petit peu plus en avant. Comme je le répète, ce qui est joli est subjectif. Voilà. Donc deux ici, deux ici. Alors je fais exprès en fait. C'est parfaitement symétrique. Mais on peut remarquer que comme je n'ai pas mis toutes les pierres. On se dit, tiens mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ce n'est pas du tout symétrique. Il y a des choses. Là il s'était planté. Ça fait bizarre. En fait tout simplement pour montrer que la symétrie ne dépend pas de l'œil. Mais dépend tout simplement de l'endroit où on est. Voilà. Ok. Donc on termine le remplissage. Bon je sais que la partie du milieu ne se verra pas. Mais j'ai quand même décidé de faire le truc le moins moche possible. On va déjà commencer à torcher tout simplement. Parce que je n'ai pas envie de tout remplir. Parce que ça va consommer énormément de matière on va dire. Mais ça n'empêche que un petit peu de dirt ce n'est pas de crible. Et puis de toute façon la dirt j'en aurais besoin pour mon île. Donc pour l'instant on la récupère. On verra par la suite. Et la cobble de toute façon je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Une fois que j'en aurais plus je pourrais tout ramasser parce que mon inventaire est plein. Voilà. Ok. Donc voilà le premier étage. Le premier niveau. On va en faire d'autres ensemble. On va faire le deuxième. Alors après j'avais prévu de passer en timelapse pour faire la suite. Parce que c'est assez long. Le problème c'est que ça a craché. Et à chaque fois que je faisais l'enregistrement ça crachait, ça crachait. Il est vraiment temps que je m'achète un nouveau PC. Mais bon pour l'instant je n'ai pas les moyens. Donc ce que j'ai pu faire c'est avancer un petit peu à des endroits on va dire un petit peu random ou images clés. On va dire ça comme ça. Et j'ai fait des captures d'écran que vous verrez juste après. Donc je suis vraiment désolé parce que ça ferait vraiment l'épisode le plus court que j'ai fait dans cette saison de Ragnablock. Donc on va à peine dépasser les 6 minutes. Vous vous le savez déjà parce que vous savez la durée de la vidéo. Voilà ça on va le virer pour l'instant. Parce qu'on va tout simplement créer des dalles et des escaliers pour l'instant. Sur moi je n'ai que des blocs entiers. Voilà. J'ai pris une table de craft comme ça. Ça m'évitera de faire des allers-retours. Donc actuellement je travaille. Je vous en parle un petit peu. Comme ça vous le verrez dans l'épisode prochain. Non là je ne vais peut-être pas en mettre un. Je me suis planté. Je travaille également sur un autre phare moderne pour Lille. Et puis voilà. Donc là la partie la plus importante. La semaine prochaine. Donc parce que c'est déjà tourné. Malheureusement pour l'instant tant que je n'ai pas réglé mon problème de REC. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai déjà tourné en fait la suite. Où je fais un petit peu de débléement sur Lille. Et le début de la construction du phare. Que je vais vous montrer dans l'outro. En mode très furtif. Donc il faudra penser à faire pause si vous voulez le voir. Là le phare est terminé. Et on n'a plus qu'à passer à l'allumage. Voilà les amis. L'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous mets un petit coup de spoil sur ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Ce que j'ai commencé à construire. Et qui se trouve ici. Hop là. Vous l'avez vu. Si vous voulez le revoir faites pause. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Jouez bien. Et à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501